Musique Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Depuis ce matin, à Niamey, dans certains jurys du BAC, de la proclamation des résultats des examens de la session 2022. Les résultats qui sont déjà jugés catastrophiques par les candidats eux-mêmes. Faisons le tour de quelques jurys avec nos reporters Adam Ousmane et Sadidouni. Les différents établissements et abrités des jurys du baccalauréat connaissent une affluence des scolaires et parents 48 heures après les épreuves de cet examen. Ils sont là, qui pour attendre la proclamation des résultats, qui pour scriter les tableaux d'affichage à la recherche de leur nom. Ainsi, c'est avec joie que les uns retrouvent leur nom, soit au premier groupe, soit au second groupe. Je suis admis au premier groupe, mais je suis vraiment fier de ça. Je remercie les tout-puissants, je remercie mon Dieu, alhamdoulilah. Je suis vraiment fier. Et en général, on peut dire que ça a un peu marché par rapport aux autres régions. Là où je vois un taux de 25%, et nous ici on a jusqu'à 45%. Donc on peut dire que c'est un peu abordable. Donc c'est bon, je suis fier, alhamdoulilah. Je remercie les tout-puissants. Je suis admise au deuxième groupe. Maintenant, ça nous reste le deuxième passage. Oui, le 28. On va dire qu'alhamdoulilah, parce que dans l'ensemble, ça a été un peu catastrophique. Donc si la personne est admise, ne serait-ce qu'au second groupe, il doit juste dire alhamdoulilah. Inchallah, on va faire des efforts pour pouvoir être officiellement admis. Inchallah, ça va aller. Ces candidats chanceux n'ont pas manqué de faire remonter le moral de leurs camarades, pour lesquels la chance n'a pas souri. Ils doivent juste se dire que tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a fait en sorte que la personne n'est pas admise, cela veut dire qu'il y a une bien meilleure chose qui l'attend devant. Donc effectivement, il ne faut pas vous décourager. Dieu sait pourquoi il ne vous a pas permis d'être admis. Inchallah, vous allez réussir prochainement. Cela va aller. Pour mes camarades qui passent au second groupe, je les encourage. Je les souhaite aussi bonne chance pour la suite. Je les encourage. Inchallah, ça va aller. Inchallah, ils les admiront aussi. Malheureusement, pour les candidats qui ne sont pas admis, je suis vraiment désolé pour eux. Tout ce que Dieu fait n'est que du bien. Inchallah, ça ira. A noter que la proclamation des résultats du BAC 2022 connaît une innovation avec la publication des résultats sur le site de l'EUBEX, consulté par nombre de candidats avant même de se rendre à leur centre. Restons toujours sur le plan académique pour cette fois-ci parler du PPC 2022, dont les résultats globaux ont fait l'objet d'une communication du ministre à deux titres lors du dernier conseil du ministre. 27,18% sur le taux d'admission dans l'ensemble du pays. Un taux jugé catastrophique par le SINASEP à travers son secrétaire général premier adjoint, la Oligarba, que je propose de suivre. Les résultats, qu'on peut estimer, sont quand même catastrophiques. Oui, justement, aux dernières années, comme vous avez constaté, presque tous les résultats sortent catastrophiques. Donc là, c'est une situation que nous sommes en train de déplorer. Et que certainement, les autorités de la système république sont là en train de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation. Bon, d'abord, moi, je dirais que la faute, d'abord, c'est pour les parents, les élèves et les enseignants. Et d'abord, surtout, les autorités. Parce qu'aujourd'hui, si ces résultats sont catastrophiques, quelque part, le problème se pose sur le fait, la manière dont le véritable acteur est géré, c'est-à-dire l'enseignant. Regardez comment les enseignants aujourd'hui vivent. Regardez dans quelles conditions les enseignants sont mis aujourd'hui. Et on veut un résultat, un bon résultat. Pendant que les véritables acteurs sont mis de côté, Mais la vie de l'enseignant aujourd'hui, honnêtement, elle laisse à désirer. Elle laisse à désirer. Parce qu'avant, quand l'enseignant est dans des bonnes conditions, il fait tout pour que ses enfants, ses élèves, les élèves qu'il enseigne, arrivent à faire mieux. Mais aujourd'hui, tu cherches à manger, d'abord, parce que l'État qui t'emploie n'arrive pas vraiment à satisfaire le maximum, le minimum vital. Et de l'autre côté, il y a une classe qui t'attend, tu vas dans la classe comme ça, tu... Non, s'il vous plaît, quand même, si aujourd'hui, les autres verts que réellement, le système éducatif nigérien soit rehaussé, honnêtement, sincèrement, on doit revoir la vie des enseignants. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va réunir, tout ce qu'on va réunir, ça ne peut pas améliorer, ça ne va rien changer. Ça ne va rien. Il suffit d'échanger la vie de l'acteur, de l'enseignant, et vous allez voir, les choses vont améliorer. Avant, les enseignants préparaient des leçons, sans document, sans document même, il suffit d'avoir un centre d'intérêt, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça ne va pas, franchement, ça ne va pas. Et le gouvernement est obligé de venir avec le syndicat pour voir dans quel optique nous allons sortir ce pays de cette situation. L'ONG DICO a procédé hier après-midi à la clôture de sa 4e Assemblée Générale ordinaire 2022. Une Assemblée Générale qui a été sanctionnée sur une note de satisfaction totale avec la mise en place d'un nouveau bureau, dont à sa tête M. Mahmoudou Taribako, le point avec Asma Osaïdou et Ibrahim Abdo. Chaque partenaire en fonction des ventes adoués pour la mise en oeuvre des activités... C'est par cette présentation du bilan technique et financier 2019-2021, suivi de la présentation des membres du nouveau conseil d'administration et de la passation de charges de l'ONG DICO qu'a débuté cette cérémonie de clôture de la 4e Assemblée Générale ordinaire de DICO 2022. Des résolutions de l'Assemblée Générale ont été lues par des participants. M. Mahmoudou Al-Moustapha est désigné directeur exécutif adjoint à compter des séjours pour un mandat de 4 heures renouvelables. En application stricte des textes de l'organisation, les modalités administratives concernant la fonction sont définies par le conseil de directeur exécutif et régies par le manuel administratif financier de l'ONG. L'Assemblée Générale donne mandat au conseil d'administration pour déléguer le pouvoir de signature au directeur exécutif pour l'ensemble des actes qui engagent la vie de l'organisation et d'en rendre compte par voie de communication prévue à cet effet. Soumana est désignée directeur exécutif de l'ONG DICO à compter des séjours pour un mandat de 4 heures renouvelables. En application stricte de l'organisation, les modalités administratives concernant la fonction sont définies par le conseil d'administration et régies par le manuel administratif et financier de l'ONG. L'assistance a également eu droit à une projection d'une vidéo sur l'action résilience de DICO dans la bonne suite de Maradi. Sous-titrage Société Radio-Canada A travers cette 4e Assemblée Générale Ordinaire, l'ONG DICO a atteint son objectif, a indiqué le président du conseil d'administration. La 4e Assemblée Générale Ordinaire de l'ONG DICO a atteint pleinement son objectif en mobilisant toutes ses forces énergiques pour permettre à la restructure de se déterner d'un nouveau conseil d'administration, d'une direction exécutive et d'un plan stratégique 2022-2025. Et enfin, d'un cadre d'action humanitaire pour améliorer au quotidien la qualité de ses actions. J'entends pour ma part orienter mon action dans la mise en œuvre de toutes ces réformes en étroite collaboration avec les membres du conseil d'administration, la direction exécutive et les partenaires pour insuffler une nouvelle dynamique dans notre structure. J'invite tous les membres de notre Assemblée à œuvrer de concert en vue d'adapter la réponse de DICO au cœur des besoins de la population et mieux la préparer à relever les défis actuels et futurs. C'est le lieu aussi pour nous de lancer un vibrant appel à l'endroit de l'État, des bailleurs de fonds et des partenaires pour renforcer nos capacités techniques et financières et faire de DICO une organisation humanitaire de référence à l'échelle nationale voire internationale. Nous n'avons pas d'autre choix car nos cibles, les partenaires et même l'État, en attendent beaucoup. Nous ne pouvons rester sourds à cette légitime assidération d'un monde meilleur, ces légitimes revendications du respect des droits de l'homme, de la protection des personnes et tout particulièrement des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. A noter que six membres du tout nouveau bureau ont été présentés à l'assistance, dont à sa tête Mohamed Tari Bakou, et cela pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ainsi, des témoignages de satisfaction ont été décernés à l'ancienne équipe. La situation sécuritaire au Mali a connu une perturbation hier matin suite à une attaque au camp de Kati, où est logé le président de la transition, Assimi Koueta. Selon certains, cette attaque vise à faire évader les soldats ivoiriens détenus au Mali depuis quelques jours. Suivez à ce sujet l'avis de quelques citoyens interrogés ce matin par notre reporter Hamza Saab. J'avoue que l'ensemble, n'est-ce pas, de peuples africains doivent s'en servir des exemples et du courage qui est en train de caractériser les dirigeants maliens afin de sauver le peuple qui reste après tous ces carnages déjà orchestrés par la France et ses amis. Je voudrais aussi me prononcer par rapport à la situation née, n'est-ce pas, des événements d'hier qui, sans nul doute, en toute réflexion faite, ça n'est peut-être qu'une insulte à l'endroit des peuples africains, des chefs d'État africains, n'est-ce pas, parce que vous le savez, récemment Macron l'a fait savoir qu'il n'est pas content de la position des chefs d'État, n'est-ce pas, leur compréhension accordée à la transition malienne par rapport au chronogramme et la levée des sanctions sur le Mali. Alors, tout à l'Unité, nous constatons une attaque sur le cas de Kati où est logé, n'est-ce pas, le chef de la transition malienne. Alors, pour nous, c'est une manière surnoise afin de retarder ce processus électoral qui n'est pas favorable à nous. Nous estimons que ces individus ne peuvent être que des gens qui sont envoyés pour créer la discorde afin de libérer ces 49 mercenaires. Les mercenaires, parce que ce sont des individus qui ont atterri avec des armes sur un territoire dirigé par des autorités sans leur consentement. L'attaque d'hier n'est pas du tout surprenante parce que, tout simplement, nous savons que la logique dans laquelle se trouvent les autorités maliennes est une logique digne et cela ne va pas de pair avec les intérêts de certains chefs d'État plus ou moins indignes par rapport à cette question. Et aujourd'hui, si une semaine ou préalablement, 49 soldats ivoirains ont été arrêtés qui sont venus sans mot d'ordre et sans autre document officiel et que quelques semaines plus tard ou bien quelques jours plus tard, on constate que d'autres brigands ou malfrats, je ne sais pas comment les appeler, des terroristes, attaquent le QG du président, je pense que ce n'est pas fortuit. Cela veut dire que c'est un travail préalablement qui a été fait et aujourd'hui, ils ont voulu réaliser cela. En tout cas, par rapport à cela, tout comme les autorités maliennes, je pense qu'il y a une même mise. C'est ici le lieu pour moi de rassurer le peuple malien et les autorités maliennes que la jeunesse nigérienne est derrière les autorités de la transition parce que tout simplement, ce combat, c'est un combat de dignité, ce combat, c'est un combat d'honneur comme l'avait fait Sekou Touré il y a plus de 60 ans, comme l'avait fait Maudu Boketa il y a plus de 60 ans, comme l'avait fait Jibo Bakery il y a plus de 60 ans, comme l'avait fait Thomas Sankara il y a plus de 40 ans. Le reportage de cette édition, à présent, il porte sur la vente et l'utilisation des mèches, un article utilisé par bon nombre des femmes pour se faire pelle. C'est un reportage signé notre stagiaire de l'EFTIC, Priska Donsou, sous les images de la Gouba Karsoula. Ils sont nombreux à vendre différentes sortes de mèches, à savoir les perruques, les tissages, les crochets et bien d'autres. Ces produits qui contribuent dans l'ambulissement des femmes sont importés d'ailleurs. Ici, c'est le bureau qui emballe les mèches, le tissage aussi, les brésiliennes, pour faire joli des femmes comme ça. Donc, tout ce qu'on vend, on fait pour le salon de coiffure, c'est ça que nous vend ici. Il y a pour 1 000 francs, pour les tressés là, une mèche ou trait, c'est 1 500. Il y a encore des sages pour faire joli à 2 000 jusqu'à en haut. Ça fait au moins 3 ans que j'ai commencé ici, au Niamé. Avant là, c'est un peu mieux plus que maintenant. Bon, maintenant même, on trouve ça un peu moins cher, mais le problème que les dédouanés qu'on fait, c'est trop. Pour amener ça ici, au Niamé, on souffre pour la route et puis les l'argent qu'on paie pour les dédouanés là, c'est ça qui bouffe beaucoup de d'argent. Donc, c'est un peu cher, c'est pour cela qu'on ne trouve pas les clients. Bon, il y a qui, on menait ça au Chine, il y a pour Nigeria, Togo, Lomé. Nous avons de la perruque et nous la vendons à 5 000 francs. Pour les mèches simples, c'est à 1 500. Mais maintenant, c'est difficile, le marché. Les clients ne viennent pas trop, comme avant. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et souvent, par jour, on ne gagne même pas un franc. C'est difficile vraiment. pour leur part, les clients nous parlent des occasions pour lesquelles elles s'en procurent ses mèches. Je suis venu acheter des mèches et des greffes, des tissages. Les prix sont abordables. Comme tu achètes toujours chez lui, à chaque fois, il peut t'arranger des prix. Comme tu prends beaucoup, ça dépend aussi de la quantité que tu prends. C'est pour aller revendre pour les crèses, les gens qui veulent se crèser. Donc, c'est pour revendre encore. Moi-même, je me crèses avec, mais pas trop. Bon, ça, je me suis crèsé juste à cause de la fête. Bon, mais je ne me crèses pas constamment avec. Comme mes cheveux, là, ce n'est pas trop long, donc je voulais remonter la mèche. Ces produits dont l'utilisation est en baisse de nos jours au Niger, compte tenu de certains facteurs, ont visiblement encore des beaux jours, car certaines catégories de l'agente féminine ne peuvent s'en passer. De cette édition, merci à vous de l'avoir suivie et restez en compagnie des programmes de la télévision La Verge. La Verge. La Verge. Sous-titrage Société Radio-Canada